je suis pas si pire, je vais allumer la lumière j'essaie de faire en sorte que la luminosité est pas trop dégueulasse bon matin, je suis allée chez Doloraman faire des petites courses et puis à chaque fois que je vais chez Doloraman je me dis ah, j'aurais dû y aller la dernière fois parce que je vais à la pharmacie pour aller chercher des trucs pour le corps puis là j'arrive chez Doloraman puis là je vois comme les mêmes produits mais comme pour moins cher puis c'est ça fait que là je suis allée chez Doloraman je vais vous montrer ce que j'ai acheté ça c'est pour ma mère fait que ma mère, mom si tu vois cette vidéo je t'ai acheté des petites pailles comme ça en verre pour quand on vient chez toi c'est des pailles réutilisables les pailles sont en verre puis c'est transparent fait que voilà si jamais on se fait des petits drinks ce week-end parce qu'on s'en va à Québec je vais y revenir tout à l'heure mais c'est ça, on s'en va à Québec ce week-end ensuite j'ai trouvé ça c'est une serviette démaquillante ultra douce qui dit, alors tu peux toucher ici il y a comme un petit trou là tu peux toucher c'est vraiment doux la marque c'est LORI LORI ils ont comme cette marque-là au Dolorama je vais l'ouvrir je vais la laver aussi avant de l'utiliser parce qu'il y a comme un petit trou puis là j'imagine que comme tout le monde touchait pour voir si c'était doux ou pas mais c'est vraiment doux ouuuu fait que ça, ça coûtait 2$ ouais, 2$ pour ça fait que le soir quand je me démaquille avec ça j'imagine que ça va être encore plus agréable je vais aller changer ma batterie parce que là je vois que ça clignote je vous reviens ok, I'm back in the game ensuite j'ai trouvé Dove c'était à 4$ c'est le gel douche qui sent comme les concombres ça dit concombre et thé vert et ça sent tellement bon ça sent tellement bon fait que voilà sans sulfate sans futalate 4$ je sais pas c'est quoi le prix de ça en pharmacie peut-être ça s'équivaut je sais pas faudrait que je regarde j'ai acheté des des pains à hot dog parce que j'ai des saucisses et je me suis dit tiens on pourrait manger des hot dog ce soir fait que j'ai aussi acheté de la reliche sucrée moi j'aime ça je pense que je suis comme la seule à en manger de la reliche chez nous je pense pas que Flo Flo il préfère comme prendre les cornichons puis genre carrément mettre un cornichon mais moi j'aime bien la reliche ça c'est comme mon petit côté canadien-américain fait qu'en tout cas je me suis acheté ça ça c'était à 1,25$ pour 375ml fait que je trouvais que ça avait de l'allure ensuite ça c'est vraiment pour dépanner c'est des petites soupes ramen c'était 3 soupes ramen pour 1$ c'est ça tu sais mettons là on est pressé parce que là je commence à penser un peu à nos vacances en France cet été on part c'est ça on part au mois d'août puis là notre vol est à 11h le soir puis je me dis tu sais cette journée là où on va être chez nous toute la journée pratiquement parce qu'il va falloir qu'on aille à l'aéroport juste en soirée sur l'heure du midi je vais peut-être manger une soupe comme ça pour pas avoir de vaisselle à faire pour pas avoir à faire une épicerie pour manger cette journée là parce qu'on va être parti pendant un mois fait que c'est ça je me suis dit cette journée là où on va partir sur l'heure du midi on va tous manger notre petite soupe ramen Léa elle adore ça en plus fait qu'elle est contente j'ai une petite lingette comme ça pour bébé à 1,50$ que j'ai acheté il y en a 66 ça je vais amener ça dans l'avion parce que si disons Léa fait un numéro 2 dans l'avion ou toilette dans l'avion ben elle va peut-être avoir besoin de ça là tu sais parce que Léa d'habitude tu sais des fois on la rentre dans la douche après son numéro 2 vous devinez pourquoi mais c'est ça ça je pense que ça va être pratique d'avoir ça dans le sac à dos directement dans l'avion petite lingette et aussi pour se débarbouiller tu sais Léa qui va manger puis l'honneur va en avoir partout fait que je vais pouvoir aussi en même temps utiliser ça pour ça et qu'est-ce que j'ai acheté l'autre des petites bouteilles de voyage comme ça 100ml par bouteille fait que je vais mettre mettons un produit pour les cheveux coiffant là-dedans une crème pour le corps là-dedans faut être obligé d'amener la bouteille au complet quoi que je pense que je vais amener quand même une bouteille de shampoing au complet parce qu'on est quand même 3 puis on part pendant un mois fait que les petites bouteilles de même ça sera pas suffisant mais tu sais mettons un leave-in conditioner c'est sûr que ça ça va être suffisant à 100ml pour un mois fait que surtout qu'il y a juste moi qui utilise ça ça va être plus mettons pour des produits pour moi un nettoyant pour le visage mettons crème pour le corps ça risque d'être ça ça ben il nous en manquait l'issol c'est pour le bol de toilette pour laver le bol de toilette j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que ça c'est vraiment un deal j'ai trouvé il y avait juste une bouteille puis elle était comme rangée en arrière genre en arrière de toutes les autres bouteilles qui n'avaient aucun rapport avec ça ça c'est la marque Bedhead Resurrection ça dit shampoing super réparateur pour cheveux fragiles et cassants ça sent hyper bon mais c'est pas pour ça c'est parce que c'est le prix j'ai payé ça 4$ 4$ et là je suis allée sur internet pour le nombre de millilitres que j'ai dans la bouteille ça coûte sur internet 17$ fait que dans le fond j'ai vraiment économisé beaucoup en achetant ça j'ai jamais ben j'ai déjà utilisé la marque Bedhead mais j'ai jamais utilisé ce shampoing là mais là quand je l'ai senti je suis comme hum c'est vraiment bon est-ce que j'ai les cheveux fragiles et cassants je sais pas peut-être oui de temps en temps c'est sûr en plus là je vais aller refaire mes mèches j'ai tellement hâte de faire mes mèches dans mes cheveux vous pouvez pas vous imaginer comment je rêve de ça à tous les jours à tous les jours je suis comme yes on se rapproche de la date je vais faire mes mèches et là je vais faire la tête complète je pense que je l'ai dit je l'ai dit dans la vidéo je sais même plus si je vous l'ai déjà dit en tout cas si je me répète je m'excuse mais ouais mon rendez-vous c'est le 19 juillet à 10h le matin et je fais toute la tête au complet c'est à dire que t'sais mettons quand je m'attache les cheveux là ici pour le moment il y a comme pas de mèches mais là il va y avoir des mèches partout partout et mes cheveux poussent comme du gazon ça pousse comme de l'herbe comme de la mauvaise herbe mes cheveux ils ont toujours poussé extrêmement vite et ben là c'est ça la repousse en fait on la voit comme vraiment beaucoup fait que c'est ça c'est pour ça que j'ai très très hâte d'aller chez le coiffeur en tout cas fait que j'ai vraiment fait je trouve des bons petits achats il y a ça ici que je vais aller mettre au lavage parce que j'ai du lavage à faire étant donné qu'on part vendredi en week-end et on revient lundi fait que ça si je veux l'utiliser ce soir je vais aller laver ça en même temps que tous les vêtements qui sont j'ai comme une pile de linge à laver donc oui c'est ça on part vendredi matin à 11h le matin et on revient à Montréal le lundi notre départ je pense qui est à 14h à peu près on va partir c'est ça comme en début milieu d'après-midi ça va vraiment nous faire un beau week-end la raison pour laquelle on va à Québec en fin de semaine c'est pour fêter nos anniversaires à moi mon frère et Mimi ma grand-mère les trois on est nés comme assez rapprochés mon frère qui est né le 20 juillet Mimi qui est née le 26 juillet puis moi qui est née le 8 août et c'est toujours difficile de trouver une date en commun où tout le monde va être présent puis là ça tombe que ça va être ce week-end même si on va fêter ça d'avance mais c'est pas grave du tout on est très heureux on va faire l'anniversaire le samedi puis le vendredi soir on a un souper chez ma mère le dimanche on va aller au chalet ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas allé au chalet donc j'ai vraiment hâte puis étant donné qu'on va passer nos vacances en France cette année ça va être une des seules fois où on va aller au chalet on va y retourner à la fin du mois aussi mais je pense que ça va être tout ça va être comme les deux seules fois où on va y aller cette année donc j'espère que on croise les doigts pour que la température soit au rendez-vous qu'il n'y ait pas trop de vent pour que je puisse faire du kayak dans le fleuve mais au moins j'ai la fin du mois pour me reprendre si je ne peux pas faire mon kayak en solo je fais ça comme à chaque année je porte seule un kayak sur le fleuve mais il ne faut pas qu'il y ait trop de vagues parce que s'il y a trop de vagues je panique il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de vent puis là-bas il y a beaucoup de vent en tout cas changement de sujet je ne sais pas si j'ai commis un vol je ne sais pas mais je vais vous montrer j'ai trouvé un plan de basilic ce matin en allant emporter ça sentait bien bon en allant emporter Léa à la garderie puis le plan il était tellement j'avais jamais vu un beau plan de basilic comme ça c'était pas chez quelqu'un c'était un bac je présume c'est la ville qui a mis le bac là avec des fleurs et derrière les fleurs il y avait ce super plan de basilic et j'ai pris beaucoup de feuilles ben beaucoup j'en ai laissé je me suis dit je ne vais pas tout prendre les feuilles j'ai des belles petites feuilles de basilic comme ça je vais me faire une petite salade ce midi et je vais mettre ça là-dedans dans un papier mouchoir et là je me dis coudonc j'ai-tu le droit comme de cueillir du basilic comme ça c'est pas la première fois que je le vois ce plan là comme je l'avais spoté il y a quelques semaines mais j'osais jamais aller en cueillir puis là je voyais que comme personne allait en prendre j'étais comme on ne peut pas laisser ce plan là avec toutes les belles feuilles comme ça il faut que quelqu'un ait cueillir les feuilles de basilic fait que là je l'ai faites je l'ai faites j'en ai pris et ça sent extraordinaire ça sent encore meilleur que ceux à l'épicerie et puis les feuilles étaient grosses et vertes et comme wow fait que c'est ça pas besoin d'acheter de basilic à la à l'épicerie il y en a dans des petits bacs sur le trottoir et je pense que c'est la ville ben je suis pas mal certaine que c'est la ville qui met ça mais je me dis c'est-tu comme juste pour les résidents de toute façon il n'y avait pas de police il n'y avait pas rien puis je pense que j'ai le droit tu sais pas que je vais pas chez quelqu'un dans leur cours en train de de prendre leur basilic là je me dis que ça doit être correct fait que c'est ça c'est ça c'est ça je vais juste voir si j'ai bien tout pris oui fait que je vais aller ranger tout ça puis je vais commencer à faire les valises pour pour le week-end ah oui il y a samedi j'ai vraiment hâte samedi à 2h de l'après-midi ben c'est ça on va déjà être à Québec on va être chez ma mère et on va aller à la marina qui est à côté chez ma mère c'est comme une petite marina à côté du fleuve Saint-Laurent et il y a des embarcations de pédalos de canaux de kayaks que tu peux louer et puis moi j'aimerais bien louer un pédalo il y a des pédalos à 2 places puis il y a des pédalos à 4 places moi je veux louer un pédalo ben ça va dépendre si Florian vient ou pas mais en tout cas je veux que Léa embarque dans le pédalo je sais que les enfants ont le droit on a tous une veste de sauvetage puis les pédalos sont vraiment beaux c'est comme des signes et t'en as des blancs t'en as des mauves puis t'as aussi je pense un dragon qui est vert en tout cas ils sont vraiment beaux puis je me suis dit ah Léa va tellement aimer ça faire une petite balade en pédalo c'est une balade de 1h de temps puis je pense pas que la balade est quand même sur le fleuve mais je pense que du fleuve tu peux te rendre dans une petite rivière puis je pense qu'ils te font faire ça dans la petite rivière fait que tu sais c'est calme c'est pas dangereux puis c'est ça ça fait longtemps que je veux faire ça et ben ça dépend en fait des marées il faut que tu y ailles quand la marée est haute puis la marée va être haute à 2h de l'après-midi fait qu'on va y aller faire du bateau faire du pédalo j'ai très hâte ma brassée de lavage elle est prête je suis en train je sais pas si vous faites ça vous aussi mais comme avant de rentrer des vêtements dans la valise je les essaye avant pour boire comme pour préparer les kits je pense qu'il y a juste les filles qui font ça je suis en train d'essayer des vêtements et c'est vraiment le dilemme comme qu'est-ce que j'amène qu'est-ce que j'amène je sais que pour ma fête je vais mettre une robe là Léa ses kits ils sont sortis je les ai sortis pendant que la laveuse était en marche fait qu'après ça je vais rentrer les affaires dans la valise en tout cas ça va bien quand même ça va bien voici ma salade elle a l'air très bonne j'ai mis tomates radis concombre oignon vert lait dessus puis pour la sauce ben c'est très simple avec vinaigre de vin blanc huile d'olive moutarde un petit peu de sirop d'érable puis un peu de sauce piquante étant donné que je mange un hot dog ce soir je me suis dit qu'une salade ça serait ça serait bien pour balancer le tout pour essayer de bien manger un petit peu d'avoir ma portion de légumes dans la journée voilà hum very good hum j'ai mis le le basilic alors j'ai dit à Florian que j'avais pris des feuilles de basilic lui il pense que j'ai volé il pense que j'ai volé moi je pense pas pas sûr fait que j'ai tout sorti pour ce week-end il me manque encore quelques trucs à moi mais ils sont en train de sécher parce que c'est les choses que j'ai lavé tout à l'heure Léa elle son chapeau je vais lui mettre la journée qu'on part on a les pyjamas on a aussi des vestes si jamais il fait froid nos costumes de bain et je dois tout rentrer là dedans évidemment il va y avoir toutes mes affaires de toilettes que je vais rentrer dernière minute mais bon pour le moment je pense qu'avec ça on va être bien avancé alors je vous fais le mot de la fin merci d'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner et en fait la prochaine vidéo elle va sortir mardi c'est tout ça mercredi je pense que mercredi ça va être mieux la prochaine vidéo au lieu de sortir lundi elle va sortir mercredi puisque lundi on va être encore à Québec comme si ça va me donner le temps de faire le montage à mercredi bye bye